Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. Et j'ai pas fait de vlog en janvier, veuillez m'excuser, mais c'est parce qu'il s'est pas passé grand chose en janvier, donc je voulais pas vous pourrir avec une vidéo qui allait durer même pas 5 minutes, donc ça sert strictement à rien. Et donc là je vous prends pour le vlog de février, il s'est passé énormément de choses, je sais pas si vous avez vu, mais on a fait la réception, on vient juste de finir la réception et c'est très bien passé, c'est parti pour ma vidéo, je vous fais le petit tour. Bon, allez, vous venez, je suis repressée là, carrément je commence à voir le blanc ici, là je suis trop contente, c'est parti ! En janvier, il s'est pas passé grand chose, on a juste eu le raccordement de la maison jusqu'à ce petit boîtier de gaz qui a été fait en fait par une entreprise Caligaz, donc faites très attention, si l'entreprise qui vous fait ce raccordement n'est pas Caligaz, il va falloir contacter Caligaz pour qu'il vous fasse la conformité. Et donc, nous, comme notre installateur était déjà Caligaz et que l'installateur de la chaudière était aussi Caligaz, on n'a pas eu besoin d'appeler Caligaz pour faire la conformité puisqu'ils avaient déjà le certificat Caligaz. Donc voilà, c'est tout ce qu'on a fait en janvier et il y a aussi GRDF qui est passé pour faire ce raccordement, ce branchement et après ça part dans la partie publique. Ensuite, ce qui s'est passé hier, on a eu Enedis qui sont passés pour pouvoir faire le branchement et donc quelques jours avant, ils avaient fait le terrassement juste ici devant la maison, je ne vous montre pas, mais en gros ici, il y a le terrassement juste ici dans la partie publique et après, on a contacté EDF qui est notre fournisseur d'énergie et de gaz pour qu'ils fassent la mise en service de ces deux boîtiers-là. Et en fait, on les avait appelés en janvier, on leur a donné la date du branchement et en fait, ils sont venus le lendemain. Et donc, en fait, ils nous ont fait toute la mise en service de l'électricité et du gaz hier. Et j'ai oublié de préciser, là ici, en fait, il y a des gaines. On a fait passer deux gaines vertes. Les deux gaines vertes, c'est pour la fibre. Ils sont censés passer le 19 février pour remettre la fibre. Et les deux gaines rouges, ce sera pour le portail et l'interphone. Là, je vous filme un peu ce que l'installateur Caligaz a fait pour le raccordement. Donc nous, c'est une pompe à chaleur RO. Et donc, elle va juste sur le côté pas visible de la maison. Donc là, ici, il y a la PAC. Et après, en fait, juste derrière, il a mis son raccordement au gaz qui va directement dans la buanderie. Je vais vous montrer ça. Même si on était déjà propriétaire du terrain, là, maintenant, on est propriétaire de la maison. Donc, je suis trop contente. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi, vous avez réceptionné cette année. Et puis, bonne chance à ceux qui se lancent dans la construction. Je sais que c'est un peu plus difficile en ce moment avec la RT 2020 ou un truc comme ça. Je sais que c'est un peu plus difficile et que les coûts des matériaux ont vraiment augmenté. Mais courage, ne lâchez rien. Tout est possible. Donc, c'est parti. Je vais vous faire rentrer dans la maison. Donc là, on est devant la porte. Oui, la porte, elle n'est pas très propre, mais c'est nous qui venons juste de la salir. On a demandé au conducteur de travaux par rapport à l'ouverture de la porte. C'est un peu difficile. Donc, je lui ai déjà fait la remarque. Et là, il y a une pépite, un monsieur du ménage qui est passé et qui a fait tout le ménage. Donc, plus de champignons, plus rien. Il a mis un produit à base de javel, de chlore et d'autres produits. Et ce monsieur-là, c'est une pépite. Franchement, regardez. Je vous avais déjà filmé en haut et le noir est parti. Ne vous inquiétez pas. Quand vous avez des champignons comme ça, le monsieur m'a montré des photos bien pires que nous, bien, bien, bien pires que nous. Il nous a dit, mais ça, c'est rien du tout ce que vous avez. Et là, il a fait le nettoyage. C'est magnifique. Il a fait aussi l'escalier. Bon, après, on est repassés là pour la mise en service. Donc, c'est un peu sale. Mais il nous a tout expliqué ce qu'il fallait faire pour l'escalier. Donc, si monsieur, vous passez par là, je vous remercie. Vous êtes une pépite. Mon cœur, grâce à vous, est bien plus léger. Donc, vous êtes vraiment génial. Génial, quoi. Il nous a dit maintenant que vous êtes en chauffe. Il n'y aura plus de champignons. C'est terminé. J'ai tout fait pour qu'il n'y en ait plus. Et donc, voilà. Finalement, faites attention à ce qui se dit sur Internet, parfois, et tout, en disant qu'il faut changer tous les placos. Oui, parfois, mais pas tout le temps. Et je ne sais pas aussi si vous avez vu, mais là, il y a la lumière. Donc, hier soir, mon conjoint, un lit, a ramené plein d'ampoules. Et c'est génial, quoi. Je revis avec la lumière. Et voilà. Donc, on a testé tous les interrupteurs, les va-et-vient, les tout. En fait, il faut vraiment tout tester. Venez avec un chargeur de téléphone pour tester toutes les prises parce que nous, on a dit aux conducteurs de travaux qu'ici, les prises, elles ne fonctionnaient pas au niveau du rez-de-chaussée et de cette partie-là. Et il va faire intervenir toute l'entreprise d'électricité pour en haut et en bas. Donc, voilà. Je vais vous montrer aussi la chaudière qui ne fonctionne pas. Ils font appel à NG Home pour mettre en service la PAC, enfin, la chaudière. PAC, chaudière, relevage, chaudière, je ne sais plus comment ça se passe. Et en gros, je devais le voir ce matin, le monsieur, pour le mettre en service, mais sauf qu'il a le COVID, enfin, la COVID. Donc, pas possible aujourd'hui, mais il vient la semaine prochaine pour la mettre en service. Donc, il n'y a toujours pas de chauffage, mais ce n'est pas grave parce que comme on a l'électricité, on a jeté des radiateurs. Et donc là, dans la maison, il fait très, très bon et on sent que c'est une maison qui tient bien la chaleur. Et ça, on n'est plus tout content. Et attention aussi, ce qui évite les moisissures, c'est le fait que les VMC fonctionnent. Alors, ça, c'est super important parce que comme ça, en gros, l'air peut sortir et c'est largement mieux. Et en plus, on les entend lors de cette réception. On a testé les VMC, on a mis un papier juste dessus. Vous mettez un papier et si vous voyez que ça aspire, c'est que ça marche. Donc voilà, ça aussi, ça évite les champignons et nos chauffages aussi. Donc voilà, je vais vous montrer en haut aussi. Regardez, il n'y a plus de champignons. Non, mais c'est génial. Oh là 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 là. C'est magnifique. Il a tout enlevé. Voilà, mes champignons. Il n'y en a plus. Il n'y a même plus de traces. Il n'y a plus rien. Et là aussi, on a mis un chauffage. Par exemple, là, je le sens à fond. J'ai super chaud. La chaleur ne s'en va pas. C'est super. Il n'y a plus de champignons. Il n'y a plus rien. C'est trop top. C'est top. Donc maintenant, là, c'est à nous de faire le travail. Et puis, je pense que cette partie-là, vous les connaissez. Ce sont les chambres. Donc, je n'ai rien d'autre à vous montrer. Tout va bien. Tout se passe bien. Là aussi, en fait, c'est les boutons pour les volets. Alors, les boutons pour les volets, ils sont super. C'est un pack Samofi. Et c'est Taoma. Je ne sais pas du tout. La marque, je ne la connais pas. Mais en gros, on va prendre Samofi comme ça. Tout sera connecté. Je vous montre. Regardez la satisfaction. Oh là 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 là. Et voilà. Et là, ici, il y a la salle de bain, comme d'habitude. Et donc, tous nos volets sont électriques. Donc voilà, on est super content. Ah oui, et en bas, au baie vitrée, il n'y a pas ce petit boîtier-là, mais il reviendra lundi. Donc, on a mis pas mal de choses sur le PV. On lui a quand même donné le chèque. Mais si tu le mets sur le PV, eh bien, ils ont 8 jours pour pouvoir intervenir. Donc voilà. On lui fait confiance. C'est notre conducteur de travaux. On va terminer avec ce vlog construction. Je ne sais pas si je vais toujours l'appeler notre construction ou si je vais l'appeler notre phase travaux parce que maintenant, c'est à nous d'enchaîner, de faire des peintures, de faire le sol, le béton ciré, de faire tout ce qui est les salles de bain et tout. Non, on fait tout nous-mêmes parce que c'est aussi on veut mettre nos goûts, on veut tout mettre dedans. Mais voilà, au moins, c'est terminé, cette construction. C'est très, très bien déroulé. Franchement, je n'ai pas grand-chose à dire. Franchement, si c'était à refaire, en tout cas, je le referais. J'incite les gens aussi à construire parce que c'est vraiment, c'est magnifique. En fait, on fait quelque chose de génial. On inscrit notre monde dans la pierre et franchement, je le conseille à tout le monde, bien sûr. Parfois, je me suis un peu dit oui, est-ce que ça aurait été pas mieux des fois d'acheter une maison un peu ancienne et de la rénover ? Je trouve ça aussi génial. J'aimerais bien avoir ce projet-là, peut-être un peu plus tard, déménager dans une région un peu plus ensoleillée. Mais voilà, en tout cas, mes vlogs construction pour le moment de la maison sont terminés. Maintenant, on va passer aux vlogs travaux. Et là, je suis trop contente. Et après, les vlogs travaux, ce sera les vlogs déco. Et là, voilà, j'espère que ça vous plaira et qu'il y a d'autres aventures qu'on va vivre ensemble. Et puis, voilà, je vous laisse ma dernière vidéo juste ici. N'hésitez pas à la liker et à liker celle-ci et à me mettre en commentaire. Et puis, on se retrouve très, très vite pour les vlogs travaux parce que normalement, d'ici une semaine, on va laisser un petit peu en chauffe. D'ici une semaine, on va faire les peintures, le sol, l'escalier qui est très important. Je pense que dans quelques jours, on fera l'escalier. Donc, voilà, surtout, suivez-moi, ne me lâchez pas et on est ensemble. Vive la team construction. Bisous. Ça faisait longtemps ça, hein ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada